Alors, je suis ici, non pas pour vous parler du service de santé de façon spécifique, mais plutôt du conscrit, c'est-à-dire du soldat, c'est-à-dire le jeune villageois, le jeune paysan, qui va se retrouver embarqué dans les armées de Napoléon, bien souvent au départ contre son gré, et on va essayer de vous raconter un petit peu quelle va être sa vie. Alors, les armées de Napoléon découlent, bien entendu, d'armées existantes, qui étaient les armées royales. Les armées royales, donc, sous Louis XVI, comportaient de l'infanterie environ 113 000 hommes, de la cavalerie, environ 32 000 hommes, de l'artillerie, environ 10 000 hommes, ce qui faisait, en gros, si vous avez fait les calculs, je n'ai pas vérifié, mais ça faisait environ 155 000 hommes. On a qui calcule très vite. 155 000 hommes. Ah, c'est 155 000 hommes qui étaient donc des soldats, des gens qui recevaient le solde, et qui étaient donc des soldats de métier. J'avais oublié de préciser aussi que dans les armées du roi, quand même, j'avais oublié de l'essentiel, c'était les gardes françaises et les gardes suisses, qui étaient la garde rapprochée du roi, et qui étaient en général des étrangers, enfin, pas les gardes françaises, mais les gardes suisses, étaient des gardes suisses qui vont d'ailleurs payer une très chère tribu à la Révolution lors de la prise des Tuileries en 1792. Je vous disais donc qu'à côté de ces armées de métiers, il y avait également des milices, c'est-à-dire des villageois, des citoyens, enfin, on ne disait pas citoyens, des gens de villages, dans une population qui était à l'époque largement rurale, 85 à 90%. C'était donc des gens qui étaient vigoureusement sollicités pour se tenir disponibles au cas où il y aurait une guerre et pour venir renforcer les armées du roi. En gros, avant la Révolution française, il y avait environ 55 à 75 000 miliciens. Alors ces miliciens, comment est-ce qu'ils étaient désignés ? Je vous en parle parce que ce système de désignation va être repris ultérieurement sous l'Empire. Ils étaient désignés par les paroisses. Chaque paroisse devait désigner un ou plusieurs soldats en fonction de ce qu'elle payait comme impôt. Les paroisses payaient un impôt qui s'appelait la taille et il était décidé qu'à chaque fois qu'ils payaient 2 000 euros d'impôt, ça correspondait au fait qu'ils devaient désigner un soldat. Ce qui était un petit peu injuste quelque part, plus ils payaient d'impôt, plus ils désignaient de soldat. Alors les paroisses qui, forcément, n'étaient pas trop d'accord pour payer des impôts, ni pour désigner des soldats, avaient une petite tendance à désigner les soldats, enfin les villageois qui leur étaient le moins utiles, c'est-à-dire un petit peu les idiots du village, les retardés ou les franchement casse-pieds, on ne peut pas dire un autre terme. Et donc les armées du roi, on avait un petit peu assez de voir appliquer comme ça des recrues qui n'avaient pas une grande grande valeur militaire. Et donc il a été rapidement préféré, le système du tirage au sort. Le tirage au sort, donc, les paroisses, toujours, devaient désigner, par rapport à ce qu'elles payaient comme impôts, disons, 10 soldats potentiels. Et donc il y avait une grande réunion qui se passait à la paroisse, et tous les jeunes gens, entre 20 et 35 ans à cette époque-là, tous les gens, se présentaient et tiraient un numéro. Et si par exemple il fallait désigner 10 soldats, ils tiraient des numéros de 1 à 60, parce que bien entendu il y avait un certain nombre de soldats dont les critères ne correspondaient pas à ce que l'on attendait d'un soldat. Parce qu'ils étaient trop petits, on reviendra tout à l'heure sur les tailles nécessaires, parce qu'ils avaient des difformités, des maladies, c'est à une époque où il y avait énormément de maladies, du rachitisme, l'alimentation n'était pas exceptionnelle, il y avait beaucoup de maladies genre tuberculose, donc beaucoup de soldats pour des raisons de poids, des raisons de taille, des raisons de malformations physiques, des raisons de blessures qui étaient arrivées au champ, etc. ne correspondaient pas aux critères, et donc finalement il y avait beaucoup de soldats qui n'étaient pas retenus, et donc il fallait en tirer un certain nombre pour arriver à avoir le nombre voulu de 10 soldats. D'autant qu'il y avait pas mal de moyens de ne pas faire, parce qu'évidemment les soldats n'étaient pas emballés à l'idée de partir en cas de guerre auprès des armées du roi, donc il y avait un certain nombre d'exemptions. Alors, je ne vous donnerai pas la liste ici, mais par exemple, bien sûr, les ecclésiastiques ou les séminaristes n'étaient pas retenus, mais les serviteurs des laquais, les serviteurs des séminaristes, par exemple, pour donner un exemple, n'étaient pas retenus non plus. Ce qui fait que lorsqu'on annonçait qu'il allait bientôt y avoir un tirage au sort pour désigner un certain nombre de futurs soldats, tout d'un coup il y avait beaucoup de gens qui se précipitaient chez les ecclésiastiques du coin pour essayer de se faire engager comme laquais. Et donc à ce moment-là, le poste était très très recherché. Donc ces soldats, une fois qu'ils avaient été désignés par le tirage au sort, ils attendaient chez eux, ils continuaient à faire leur vie normale, ils pouvaient être mariés, avoir des enfants, ils recevaient en théorie une certaine solde d'argent de l'ordre de 4 à 5 soldes par jour, sachant qu'un soldat sous les armes gagnait à peu près entre 7 et 10 soldes par jour, et puis ils attendaient qu'on les appelle, sans recevoir d'ailleurs aucune formation. Ce qui fait que le jour où ils étaient appelés, ils se retrouvaient brutalement projetés dans le milieu militaire, sans avoir aucune formation militaire. Bien entendu, ils ne savaient pas manipuler les armes, ils se sont retrouvés dans un milieu qu'ils ne connaissaient absolument pas, au milieu de militaires de carrière qui ne les accueillaient pas toujours très favorablement, à tel point que d'ailleurs, quand on devait leur faire faire la manœuvre, ces paysans, qui n'avaient pas l'habitude de distinguer la droite et la gauche, en termes de mots, droite-gauche, ils savaient bien sûr où étaient leurs mains principales et leurs mains secondaires, mais ils ne savaient pas que c'était la droite et la gauche. Lorsqu'on devait les faire défiler au pas, et les faire marcher gauche-droite-gauche-droite, ça, ça ne marchait pas parce qu'ils ne connaissaient pas, par contre, il y avait une chose qu'ils connaissaient bien, c'était les champs de leur commune, et donc, on leur mettait de la paille dans une chaussure, du foin dans l'autre, et au lieu de dire gauche-droite-gauche-droite, on disait paille-foin, paille-foin, ça, ils comprenaient, et après, petit à petit, on a arrêté de paille-foin, ils ont passé à droite-gauche-droite-gauche. Bon, évidemment, la révolution française va arriver, 1789, ça va quand même modifier beaucoup les choses, les révolutionnaires vont supprimer les armées de métier, vont supprimer tous les corps étrangers, il va falloir, malgré tout, retrouver un semblant d'armée, un semblant d'armée citoyenne. Donc, on va faire appel au volontariat, puisque quand même, c'est la révolution, chacun a ses idées, chacun est libre, chacun vient se... Voilà, il n'y a pas vraiment de chef, ça peut évoquer des situations, il n'y a pas vraiment de chef, chacun fait un peu ce qu'il veut, quand je dis qu'il n'y a pas vraiment de chef, à cette époque, il y en a quand même un, c'est Lafayette. Lafayette est censée regrouper tous ces soldats volontaires, qui sont des civils sous les armes, et que l'on appelle la garde nationale. Donc ça, c'est 1789, rapidement se constitue une garde nationale à Paris, plus ou moins spontanément, d'environ 45 000 hommes, au milieu desquels, d'ailleurs, se glissent les anciennes gardes françaises, qui avaient été licenciées après 1789, et qui n'étaient pas forcément parmi les gens les plus recommandables. Donc, 1789, des gardes nationaux. En 1791, bon en mal an, il y a à peu près 2 millions de personnes qui sont des gardes nationaux, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont un uniforme, et ils enquiquinent un petit peu tous ceux qui sont considérés comme étant des contre-révolutionnaires. C'est principalement leur activité. Mais pour l'instant, hormis des conflits internes à la France, ils ne se sont pas encore soumis à des conflits extérieurs. Alors, rapidement, quand même, on se rend compte que ces soldats qui sont des civils, des amateurs, en quelque sorte, en cas de guerre, et on s'en pressent que les guerres ne sont pas à lointaine, ne seraient quand même pas très, très efficaces. Et donc, on décide de pratiquer ce que l'on va appeler l'amalgame, c'est-à-dire qu'à chaque troupe de citoyens nouveaux, de citoyens révolutionnaires, on va amalgamer, mélanger, des soldats des anciens régiments. Les soldats des anciens régiments portaient des uniformes blancs, un petit peu comme mon camarade Yannick que vous voyez là-bas au fond, que vous pourriez voir là-bas au fond. Et donc, ceux-là, les blancs sont les anciens, et les bleus, les gardes nationaux, vont porter un uniforme bleu. D'où l'expression d'être un bleu. Parce qu'évidemment, quand on mélange des soldats bleus à des soldats blancs, les bleus se repèrent, et les bleus sont les nouveaux soldats. Donc, l'expression d'être un bleu vient de cette période-là, où les soldats ont pratiqué l'amalgame, et où les soldats gardes nationaux venaient se mélanger aux anciennes troupes. Cette amalgame va se faire entre les années 91 et 94. Et ça, ça va donner quand même une certaine efficacité aux troupes de la Révolution, puis aux troupes de Napoléon, puisque les gardes nationaux, quand même, vont avoir un enthousiasme révolutionnaire qui va se répandre sur les gardes plus anciens, sur les armées plus anciennes. Et par contre, les armées plus anciennes vont avoir une expérience qui va venir se mêler à l'enthousiasme des jeunes. Et tout ça va donner des armées assez efficaces, d'autant que ces armées vont voir, dans un premier temps, s'enfuir leurs chefs, les officiers, puisque, bien entendu, la plupart des officiers sous la monarchie étaient des nobles, et qu'après 89, être noble en France est un petit peu difficile. Et donc, beaucoup de ces nobles, sur environ, je crois qu'il y avait à peu près 9000 officiers à l'époque, il y en a environ 6000 qui vont immigrer, soit vers la Prusse, l'Autriche, ou vers l'Angleterre. Et donc, il va y avoir beaucoup de postes d'officiers qui vont être libérés. Et ces postes, au fur et à mesure des combats, vont être occupés par des officiers plus bas situés, dans la hiérarchie, qui vont faire leur preuve au combat, qui vont se révéler être des entraîneurs d'hommes exceptionnels, et qui vont plus tard devenir des vietnans, des capitaines, des généraux, et des maréchaux. On peut partir de simples sergents de cavalerie qui vont finir prince d'Empire, par exemple, prince Murat, ou d'autres, comme Junio, qui, simple canonnier aux côtés de Napoléon, à la prise du fort de Toulon, va se faire repérer par le capitaine, puisqu'à l'époque, il est capitaine, le capitaine Bonaparte, lors d'un bombardement, d'ailleurs, Bonaparte est en train de régler des tirs d'artillerie, il y a Junio qui est à côté de lui, un obus leur tombe entre les pattes, enfin, pas très loin, les couvres de terre, et Junio, qui était en train de rédiger un courrier sous les ordres de Bonaparte, qui dit, ah ben, parfait, cette terre m'évitera d'avoir à mettre de la poudre sur le courrier, puisqu'à l'époque, on séchait bien de l'encre, on mettait du sable, cette poudre, cette terre m'évitera de sécher le courrier, puisque l'ennemi s'en est déjà chargé. Ça va quand même attirer l'attention du général Bonaparte, qui va se dire, le monstie, là, écoutez, il a quand même un sacré sang-froid, et il va en faire son bras droit, si je puis dire, qui ne va pas le quitter jusqu'à, malheureusement, Waterloo, où là, il ne sera plus là, et qui va beaucoup lui manquer. Donc, je vous disais, on revient quand même sur la Révolution, 89, on commence à faire la magamme entre les troupes françaises anciennes et les citoyens combattants. Bon, pour l'instant, ça se passe en France, c'est pas trop mal, mais vers 1792, on commence à sentir que les choses commencent à se gâter. D'abord, déjà, le roi Louis XVI, fin juin, a fui, enfin a fui, a quitté Paris et est parti vers l'Allemagne en théorie pour retrouver des troupes françaises en pratique peut-être pour passer en plus en Autriche et à partir de là diriger une contre-révolution. malheureusement, il veut absolument passer par Sainte-Médéhould où on fait, parait-il, d'excellentes andouillettes, je crois, et à Sainte-Médéhould où il s'arrête pour manger une andouillette, il se fait repérer par le chef de poste, par une pièce sur laquelle il y a le visage de Louis XVI, et il se fait arrêter, il est ramené vite fait à Paris où là, évidemment, en plus, il avait, avant de partir, laissé une lettre disant qu'il allait rejoindre des armées et demi pour organiser la contre-révolution, donc c'était pas très bien vu, donc là, il est ramené aux Tuileries et mis en résidence surveillée. Donc, l'enfermement du roi Louis XVI ne plaît pas beaucoup à ses cousins et alliés le roi et empereur environnant, et donc, ça commence, la situation commence à se tendre très nettement. Et, le 20 avril 1992, la situation est tellement tendue que la France, et Louis XVI, signe une déclaration de guerre à la Prusse et à l'Autriche. Danton, au mois de juillet 1992, va faire ce fameux appel, ça va être un appel à la lever en masse, c'est-à-dire que là encore, on appelle les citoyens, on ne les contraint pas, on les incite quand même fortement, ne serait-ce que par le biais des dénonciations pour ceux qui ne voudraient pas spontanément venir rejoindre les armées révolutionnaires, on fait un appel et Danton lui-même lance son fameux appel que je vais vous lire parce que vraiment, c'est très important, la même déclaration. Il faut imaginer Tanton, un grand mec très costaud et qui se met à vociférer à la tribune de la Convention. Le toxin qu'on va sonner n'est point un signal d'alarme, c'est la charge sur les ennemis de la patrie. Pour les vaincre, messieurs, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace et la France est sauvée. 22 juillet 92, il savait causer, pardon. Juillet 92, petit détail rapide, c'est la déclaration de Brunswick, c'est-à-dire que le duc de Brunswick, chef des armées austro-pulciennes, dit aux Français, en gros, si vous levez la main sur le roi, il va vous encuire, on vous attaque, on vous en met une bonne raclée. Ça ne plaît pas du tout. Et donc, les troupes se dirigent, alors les troupes austro-pulciennes viennent vers la France et les troupes de défense rémonctionnaire viennent vers la France. En général, ça se passe toujours au point de jonction entre la Prusse et la France, c'est-à-dire du côté de l'Alsace et la Lorraine et c'est encore Verdun qui va morfler dans un premier temps. C'est déjà Verdun qui va morfler dans un premier temps. Ça va se bagarrer par là et, miracle de l'enthousiasme des troupes françaises, peut-être, peut-être, on dit les mauvaises langues, peut-être suite à quelques petites prévarications de la part de Danton qui aurait, dit-on, graissé la patte du duc de Brunswick en lui revendant en douce, enfin, pas lui revendant, en lui offrant en douce une partie des bijoux de la couronne qui, comme par hasard, ont disparu dans la semaine qui précédait. Toujours est-il que ça va être la bataille de Valmy, donc victoire française. Ça, ça va être le 20 septembre 1792, victoire de Valmy. Quelques mois plus tard, le 5 novembre 1792, ça va être la victoire de GEMAP. Donc, la victoire de Valmy en septembre 92, alors que la convention se voyait mal, mal partie, va lui redonner du poids de la bête et elle va décider, donc, bataille du 20 septembre, le 21 septembre, on abolit la royauté, donc il n'y a plus droit en France. Le 22 septembre 1792, devient l'an 1 de la République. Les choses s'enchaînent au niveau de la révolution, 1793, à sa séance. Exécution du roi Louis XVI, au mois de janvier, un peu plus tard, exécution de la reine Marie-Antoinette, et ça, de nouveau, ça relance l'agressivité des États environnants, et en février 93, de nouveau, nouvel appel aux citoyens français. Il faut savoir que dans le même temps, alors que les troupes ennemies attaquent la France, notamment du côté de la Belgique, de l'Alsace et de la Lorraine, c'est toujours eux qui dégustent dans ces cas-là, en même temps, se produit à l'intérieur un soulèvement vendéen, en partie soulevé par le fait que ce sont des gens très catholiques et qu'ils n'acceptent pas trop le côté anticatholique de la révolution et qu'ils s'opposent à ce qui va être ce recrutement obligatoire des soldats. On s'aperçoit que le système de recrutement volontaire n'est pas suffisant et qu'il va falloir arriver à un recrutement systématique. Il va falloir pouvoir aller chercher les gens là où ils sont et les convaincre de venir défendre la nation. Et ça va aboutir à la loi Jourdan-Herbel du 5 septembre 1798-18 qui va être, en gros, l'instauration du service national et qui va perturber cette loi sous une forme quasiment inchangée jusque dans les années 1900 quasiment. Alors, comment se passe cette loi et cette loi de réquisition militaire ? Eh bien, on va demander de recenser tous les jeunes entre 20 et 25 ans. Tous ces jeunes vont être rangés par classe. Il va y avoir la classe des 20 ans, la classe des 21 ans, des 22 ans, des 23 ans, des 24 ans, des 25 ans. Et lorsqu'on aura besoin de soldats, on réunira, selon le nombre de soldats dont on a besoin, une classe, en général la plus jeune. si ce n'est pas suffisant, on rajoutera la classe d'après, celle des 21 ans, puis la classe d'après, celle des 22 ans, puis celle des 23 ans, et 24 ans. Si par hasard, on a plus de 25 ans à un moment donné où il n'y a pas de guerre, on a un congé absolu, c'est-à-dire qu'on est libéré de toutes ses obligations militaires, on ne sera jamais militaire. Par contre, si manque de bol, on a 24 ans dont on se fait appeler sous les drapeaux de la République et que durant les batailles, on passe son 25e anniversaire, on ne sera pas pour autant libéré du service. Il faut continuer jusqu'à ce que l'ennemi soit vaincu. On n'arrivera jamais à avoir 1,6 million d'hommes comme c'était théoriquement possible. On en aura toujours 700 millions. Parmi les soldats qui, évidemment, ne se... Enfin, parmi les soldats qui refusent ce système-là, parce qu'il y a toujours qui refusent, il y a les insouvis, c'est-à-dire qu'eux ne se rendent pas du tout au canton le jour du tirage au sort. Et puis, il y a les déserteurs, c'est-à-dire ceux qui se rendent au canton, tirent au sort, manque de bol pour eux, tirent un mauvais numéro et refusent ensuite de se rendre au casernement vers lequel ils sont dirigés. Et ceux-là sont appelés des déserteurs, comme on dirait un mot tout à l'heure. Enfin, oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que tous ces jeunes gens qui sont recensés sont inscrits sur des listes au niveau des paroisses. Ils sont inscrits ensemble. Donc, ils sont co-inscrits, ils sont conscrits. Le terme de conscrit et le terme de conscription vient de ça. Ça veut dire co-inscrit sur des listes de soldats. Et ces fameux co-inscrits, sur toute la période napoléonienne, c'est-à-dire en gros entre 1802 et 1815, si on rajoute aussi un peu les troupes étrangères, il y aura environ 2,5 millions de soldats qui seront appelés sous les armes. Alors, comment se passe la conscription ? Eh bien, le jeune villageois répond à un appel. Il y a des gardes champêtres qui passent dans le village et qui disent, bon, ben voilà, dans une semaine, rendez-vous sur la place du village. On va désigner tous les conscrits qui devront partir, rejoindre la caserne la plus proche de Montpellier, par exemple. Donc, tous les jeunes gens entre 20 et 25 ans se réunissent. Et déjà, on va faire un premier tri. On va éliminer tous ceux dont la taille est inférieure à la taille limite, qui, à l'époque, est définie à 1,55 m. On va résumer 1,55 m. Donc, tous ceux qui sont moins d'1,55 m ne sont pas à retenir. Ça, c'est la théorie. Parce que vers la fin d'Empire, même ceux qui font 1,02 m, j'exagère un peu, mais on en récupérera pas mal. Une fois que déjà on a fait le tri de la taille, on va vérifier la conformation physique. Quand même, il faut qu'un soldat ait une certaine apparence et puis surtout puisse supporter les fatigues de la guerre. Alors, on va éliminer d'emblée un certain nombre de cas. Là aussi, c'est théorique, puisqu'on a un officier qui s'appelle René Prosper de Péreuse qui dit « On prend maintenant les beaux-sus, les bords du boiteux et cependant, on chante qu'on est très sévère là-dessus. J'en ai personnellement fait réformer trois de la compagnie qui étaient vraiment très estropiées. » Bon, déjà, on élimine tous ceux qui n'ont pas été appelés puisqu'ils n'ont pas l'âge légal. Il y a ceux qui se sont mariés avant de savoir qu'il y avait à y avoir l'appel. Évidemment, celui qui se marie le lendemain de la date de promulgation de l'appel sous les drapeaux, celui-là, il est quand même un petit peu suspect d'essayer d'éviter la conscription. J'avais d'ailleurs marqué que ça faisait partie des moyens d'échapper à la conscription. J'ai même noté entre parenthèses « Parmi les moins dangereux » et après j'ai rigué parmi les moins dangereux. Ça reste à discuter. Donc, parmi ceux qui échappent à la conscription, il y a ceux qui ont atteint l'âge légal, bien sûr, ceux qui font 20,55 m, ceux qui sont mariés avant le décret, les élèves de l'école polytechnique, c'est normal, ils sont déjà militaires, les élèves de l'école spéciale militaire Futur Saint-Cyr, évidemment, ils sont aussi militaires, les conscrits, enfin, le conscrit qui est l'enfant unique d'une veuve, les grands prix de Rome, voilà, on a besoin d'artistes plutôt dans les musées que dans les combats et après, il y a ceux qui sont déformés pour défaut physique et hernie complète, surdité, mauvaise constitution, teigne, vise d'artreux à la figure, vaisseau variqueux, incontinence du riz, jambe cagneuse, œil droit informe, myopie, bégaiement, épilepsie, perte de la première phalange du pied ou de la main. Donc, une fois que ces conscrits sont passés au travers de ce tamis, il en reste quand même un certain nombre et ceux-là, on va les faire tirer au sort. Donc, ils vont tirer dans un chanot et puis, les premiers numéros, mettons que ce canton doivent désigner 130 conscrits, on va faire tirer tous les jeunes de 20 à 25 ans et puis tous ceux qui vont tirer les premiers numéros, c'est-à-dire qu'on va les garder. Et d'ailleurs, ils sont déclarés bons pour le service, ce qui enthousiasme, mais pas forcément les conscrits. Alors souvent, on leur donne un diplôme, il est écrit bon pour le service et à côté, il y a un autre diplôme qui est bon pour les filles. Il semblerait que ça, ça va. Alors, il y avait bien sûr des moyens d'échapper à la conscription, outre le fait de ne pas correspondre aux critères. Une fois qu'on avait été choisi, il y avait la possibilité de s'engager dans la marine. Mais ça, je ne sais pas si c'était vraiment un très bon calcul parce que s'engager dans la marine française, on l'a vu à Trafalgar ou à Boukir, la bataille navale d'Aboukir, ce n'était quand même pas des vacances. Donc, c'était des militaires, sauf qu'ils étaient militaires dans la marine et pas dans l'infanterie. C'est un moyen possible de préférer la marine à l'infanterie. Après, il y avait donc la possibilité de se marier. Mais il fallait se marier avant l'appel à la conscription. Donc, je vous ai dit un peu, ça reste un des moyens possibles, probablement parmi les moins dangereux. Et effectivement, à la fin de l'Empire, on va s'apercevoir que beaucoup de jeunes conscrits d'une vingtaine d'années vont épouser des dames de 50, enfin 40, 50 ans pour échapper à la conscription, entre autres raisons, mais peut-être pour des raisons tout à fait autres par ailleurs. Et donc, on va avoir beaucoup de mariages entre jeunes de 20 ans et de 50 ans à cette époque-là. Il existe un certain nombre, ça je vous écrivais des moyens légaux, il existe un certain nombre de moyens illégaux d'échapper à la conscription. L'un des moyens les plus classiques consistait à se carrier les dents avec de l'acide, de l'ensemble. Évidemment, à une époque où on déchire, vous avez peut-être vu les soldats manoeuvrés ce matin, on déchire la cartouche avec les dents. Si on n'a pas de dents ou des dents en mauvais état, on ne peut pas déchirer la cartouche et ce n'est pas efficace. Pour la même raison, si on a perdu l'œil droit, on a été mal avisé. si on a perdu l'index droit, on ne peut pas tirer au fusil. Là aussi, il vaut mieux que la perte de l'index soit antérieure à la conscription parce que là, quand même, les responsables du service de conscription ont un gros doute sur le cas de Jean-Marc, Marche, c'est son nom, c'est Jean-Marc, 1807. Le conseil, présumant que Jean-Marc se l'utilisait volontairement, attendu que ce n'est que depuis le tirage au sort qu'il a perdu la dernière phalange du doigt indicateur de la main droite, n'a pas cru devoir prendre une décision définitive et a demandé de recueillir des renseignements additifs sur ce sujet. Enfin, visiblement, le conseil est convaincu que ce jeune homme s'est mutilé volontairement à dessein de se soustraire au service militaire. Donc on peut se massacrer un petit peu, se crever l'œil, s'arracher les dents ou se couper le doigt, mais on est quand même fortement suspect de l'avoir fait volontairement. Donc je vous ai parlé du mauvais état des dents. Une technique, c'est de se provoquer des plaies diverses qu'on entretient avec des poudres d'arsenic. On empêche la bonne cicatrisation. On peut provoquer des écoulements continuels de salive, en particulier avec du mercure. Ce n'est pas une idée géniale parce que le mercure, ça détruit le système nerveux. À l'époque, on traitait les séphénistes avec ça, mais ça donnait des salivations très importantes, mais ça causait aussi de gros dégâts nerveux. D'autres encore, absorbent des drogues qui provoquent des incontinences d'urine. Alors là, je n'ai pas de nom à donner. Personnellement, je ne connais pas directement. Ou bien s'appliquent sur les parties de la génération. Je ne sais pas si vous avez besoin de détails supplémentaires, mais des caustiques violents ou des cataplasmes d'herbes achetées aux sorciers du village qui font que le membre est comme corrompu. Le mec, il échappe au service, mais il échappe peut-être à beaucoup de choses aussi. Donc, toutes ces pratiques, bien entendu, lorsqu'elles sont avérées être des pratiques volontaires, tombent sur le coup de la loi. Un autre moyen d'échapper au service, c'est de s'acheter un remplaçant. C'est-à-dire que le jeune conscrit qui est désigné va essayer de trouver un conscrit, généralement du même canton, qui va partir à sa place, mais il ne va pas partir, évidemment, pour le plaisir. Il va falloir le payer. Alors, généralement, ce sont des gens plutôt qui vont partir. Ce sont des gens plutôt pauvres qui vont se faire acheter par des gens plutôt riches. Je dis bien théoriquement parce qu'on a des exemples de familles qui se sont séliées aux quatre rênes, qui ont emprunté, qui ont vendu tout ce qu'ils avaient pour empêcher leurs fils, leurs enfants de partir à la guerre. Mais on a des exemples et tout à l'heure, éventuellement, vous en présentez un. J'ai un exemple de contrat de 1802 pour la somme de 10 000 francs qui est énorme. À l'époque, un hectare de terre coûte à peu près 500 francs. Donc 10 000 francs, c'est plusieurs, plusieurs dizaines d'hectares de terre. Donc pour des salles qui sont très importantes, on trouve un remplaçant. Alors en général, on ne les paye pas en une fois parce qu'aussi bien le gars qui prend les sous et il se barre et on ne le voit plus jamais. Donc on lui donne un tiers de la somme. Il doit se rendre au conseil à l'endroit où il doit se réunir, par exemple au chef lieu à Montpellier, par exemple. Et une fois qu'il est là et qu'il a déjà fait six mois ou un an de service, là, on lui verse le reste de la somme. Ces contrats ont fait une façon tout à fait officielle devant nos terres. C'était tout à fait admis, ça n'avait rien d'illégal. Donc il y avait ces diverses possibilités se mutiler, se marier, s'engager dans la marine ou se trouver un remplaçant. Et puis il y avait bien sûr d'autres moyens, deux autres moyens qui étaient de ne pas se présenter à la conscription, ça ce sont les insoumis, ou de déserter une fois qu'on a été désigné. D'autant qu'entre le moment où le conscrit était désigné et où il se rendait au chef-lieu du canton, ils étaient généralement dirigés par des vieux militaires un petit peu fatigués et qu'il était très facile de s'évader discrètement. Mais ça, ce n'est pas une bonne solution pour la famille parce que dans ces cas-là, on mettait à domicile dans la famille du conscrit insoumis ou déserteur ce que l'on appelait un garnissaire qui était en fait un soldat, voire plusieurs soldats, qui étaient logés à domicile dans la maison du déserteur ou de l'insoumis, que la famille devait payer, nourrir, loger, et qu'en plus le gagne était même conseillé d'essayer de mettre le plus le pas-gagne possible dans la maison. Donc la situation devenait très vite intenable pour la famille et en général c'est la famille elle-même qui essayait de contacter le déserteur ou l'insoumis en disant « bon, reviens parce que là on n'en peut plus, ça va mal, c'est terminé ». Bon, on va prendre le cas du soldat qui a été désigné, qui avait la bonne taille, qui n'avait pas trop de défauts physiques, qui a tiré au sort le mauvais numéro, tiré le bon numéro, c'était justement ne pas aller à la guerre et qui va arriver dans son casernement. Dans son casernement il va arriver au milieu des autres soldats, des autres conscrits, il va tomber sur des vieux soldats. Il y a quand même intérêt lorsqu'on arrive à la caserne de payer le coup aux anciens si on tient à pas trop mal vu. On va commencer par les habiller. Alors ça, vous savez, c'est toujours pareil à l'armée, il y a deux tailles essentiellement, trop grands ou trop petits. Et bien là, ça va être ça. En gros, c'est ou trop grands ou trop petits. Les uniformes, on prend les moins pourris de ce que l'on a et souvent ils sont très très usés. On les habille avec ça. Les képis, les chacons, exactement, sont des képis et des chacons vécus et en général ils ne sont pas de très très bonne qualité. Pour vous donner un exemple, c'est sur les champs de bataille, on récupère les uniformes à la fin de la bataille, les soldats morts et on les moyennant en finance, éventuellement, la personne qui les a récupérés, on les rachète toutes petites sommes et on les renvoie dans les casernes pour qu'ils aillent équiper de nouveau les futurs soldats. Le coup du pantalon rouge dont on a parlé en 14-18, ça existait déjà à l'époque. Même les soldats qui meurent dans les hôpitaux, on récupère leurs habits et on les renvoie à la caserne dont ils sont originaires pour pouvoir les redistribuer secondairement. Donc les uniformes, ils sont en général pas bien taillés, pas bien neufs non plus, mais ils sont au départ relativement propres. un peu, éventuellement avec sa première solde il va essayer de le retaper un peu, il va falloir qu'il le nettoie. Par exemple, les boutons, il va se servir de quelque chose pour nettoyer qui s'appelle une patience qui est un instrument qui permet de plastiquer ces boutons sans salir le développement qui est derrière. Donc je mets mon bouton là, je le remonte, je ne tue pas bien mais vous voyez le principe, et avec une brosse, je brosse. Ça s'appelle une patience. Les vêtements qu'on distribue aux soldats sont des vêtements qui ont des couleurs parce que ces couleurs d'abord permettent aux régiments de se reconnaître entre eux et ensuite aux armées de se reconnaître entre elles. Ces couleurs ne sont pas waterproof et donc ne partiraient à l'éventuel lavage. Il n'y a pas de risque qu'elles ne soient jamais lavées. Par contre, elles sont entretenues et les vêtements donc il est bien conseillé de ne pas les laver mais de les entretenir et donc de les verjeter. Voilà avec quoi on verjette. Ça c'est un Martinet moderne mais j'imagine que ça devait ressembler à ça. Les collègues dans la salle sont, voilà, au tas de sous les vêtements comme ça. Ça permet de faire partir la poussière mais ça ne fait pas partir des mauvaises odeurs ni la sueur mais ce qui fait que au 18e et au 19e siècle on sent arriver une armée longtemps avant de l'entendre arriver et encore plus longtemps avant de la voir arriver. Ceci dit, si on prend mon uniforme que je traîne depuis 2005 je commence à vraiment sentir l'uniforme de guerre. Alors, si on lit les mémoires de Coignet par exemple, vous avez vu tout à l'heure que vous aviez un officier de Grenadier avec des guêtres blanches. Il est très difficile d'entretenir des guêtres blanches. Les soldats avaient plusieurs petits trucs à eux pour faire ça. Ils nettoyaient ça avec de la terre, etc. Coignet décrit qu'ils utilisaient de la craie, de la craie blanche pour blanchir leurs guêtres. Ce n'était pas recommandé parce que la craie est abrasive et abîmait les guêtres mais avant une parade il fallait vraiment bien paraître et ils n'hésitaient pas à recourir à la craie pour blanchir leurs guêtres. Mais ceci dit, ça n'était pas du tout du tout recommandé et la plupart du temps les soldats avaient un bel uniforme à peu près correct au moment des entrées dans les villes histoire d'impressionner les troupes amis ou ennemis des villageois des troupes des pays amis ou ennemis dans lesquels on entrait ou les troupes ennemis. Mais la plupart du temps ils étaient quand même relativement débraillés. Au bivouac, outre le bonnet de police qu'ils portaient, souvent ils portaient un sarro qui est en fait une espèce de chemise de grosse toile qui protégeait leur vêtement et qui remplaçait la biveste que je porte sur moi. Les chaussures, les soldats portaient des chaussures, ces chaussures sont des chaussures cloutées. Alors ces chaussures étaient fournies par l'administration. L'administration achetait ces chaussures à des entreprises privées dont le but était plus de faire des bénéfices que de bien équiper les soldats. Et les soldats se retrouvaient souvent avec des chaussures comme ils disaient avec des semelles de carton. Ces chaussures, ils étaient amenés à les clouter eux-mêmes. Donc dans leur avant-sac qui est l'espèce de sac à dos qu'ils avaient sur le dos, il y avait toujours je ne sais pas pas la peine, mais je ne sais pas ce sac à dos en poule vache. Ils avaient toujours une paire de chaussures supplémentaires. Alors c'était bien parce qu'ils n'avaient ni pieds droits ni pieds gauches. Ce qui fait que si c'était la chaussure gauche ou la chaussure droite qui tombait en pâte, ils en avaient toujours une pour la changer. Et en fait, le pied se faisait au fur et à mesure. Tu as quelque chose à nous montrer ? Voilà. Notre grenadier nous présente des semelles. Donc ces semelles qui sont là pour renforcer la semelle de la chaussure. Voilà, des semelles en cuir. Ceci dit, on le fait réellement en reconstitution. On a des chaussures qui peuvent être amenées à resseveler, à remonter pendant la... Voilà. Des petits clous pour ressemer la chaussure. Le fouet, mais ça c'est pour d'autres raisons que la sous-branche. On ne va pas... On n'est pas là pour parler de ça qui est privé. Les menottes aussi, avec la fourrure rose. Non, c'est... Le rasoir, parce que c'est... Le rasoir vit coup de chou. Le blaireau, bien sûr, pour se passer la mousse. Et ensuite, se passer le chou. Le savon, pour se laver et pour se faire le rasage. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Et le nécessaire à couture, qui est très important pour recouvrir les boutons. Voilà. Très bel équipement. Tu peux le rappeler dans l'expandard ? On va faire une photo. Voilà. Très bel équipement. Tiens, d'ailleurs, je parle... Les brisques d'ancienneté. Ça me fait penser à une anecdote. Sous la royauté, lorsque les soldats avaient fait 24 ans, ils avaient ce que l'on appelait un médaillon de vétérance. On a des cas de soldats qui ont deux médaillons de vétérance. C'est-à-dire qu'ils ont fait 48 ans sous les armées de la monarchie. Et on a le cas d'un soldat qui s'appelait Jean Thuren qui a trois médaillons de vétérance. C'est-à-dire que le gars, il a fait 72 ans dans les armées du roi. Il a été décoré de la Légion d'honneur en 1802 par Napoléon. Si on pense qu'au plus jeune, il est quand même rentré à 18 ans, il s'est tapé 72 ans de combat avant 89. Ça fait donc 72 et 18. Il avait déjà 90 ans dans les années 90. Et donc 10 ans après, en 1802, on lui donne la Légion d'honneur. Donc a priori, il était toujours vivant. Il avait plus de 100 ans, les gars. Effectivement, voilà, Jean Thuren, 72 ans dans les armées du roi. Je s'ai excusé du peu. Et c'était pourtant pas un plan qui est. Le soldat, on l'a à peu près habillé, on le fait manœuvrer. Il mange dans sa caserne, etc. Bon, dans la caserne, il fait les manœuvres, il n'y a rien de bien particulier. Ce qui est intéressant, c'est quand il va sortir de sa caserne, alors le soldat reçoit une solde. Bien entendu, les commissaires des guerres, ceux qui vont payer les soldats, ne sont pas fous. Quand ils doivent payer la solde des soldats, et qu'il y a un combat dans l'air, ils payent la solde plutôt après le combat qu'avant le combat. En règle générale, on fait de sérieuses économies. Alors en plus, si on attend 15 jours après, tant que la maladie ait fait son oeuvre sur les soldats blessés, alors là, c'est quasiment gratos. Donc on va parler quand même de la vie du soldat en campagne. En campagne, quelquefois, il va bivouaquer. Il y a des périodes entières où le soldat va s'arrêter dans des grandes villes, comme par exemple à Vienne en 1802. Il y a une petite accalmie dans les guerres révolutionnaires et les guerres de Napoléon. Je rappelle que Napoléon n'a jamais provoqué aucune guerre, a toujours été entraîné dans des guerres qui étaient d'abord les guerres de la Révolution et ensuite les guerres de l'Empire. Les guerres de l'Empire étaient toujours provoquées par les coalitions qui étaient en général financées en sous-main par l'Angleterre. Donc Napoléon, de lui-même, a provoqué relativement peu de guerres mais il faut dire aussi qu'il suivait volontiers le mouvement quand une guerre était provoquée. Donc lorsque le soldat se déplaçait, devait aller d'un point à un autre, les caractéristiques des armées de Napoléon c'était de se déplacer très très vite. Les soldats disaient que Napoléon gagnait ses guerres avec leurs pieds, beaucoup plus qu'avec leurs fusils. Il les faisait marcher très très vite et par exemple, je crois que Gérald de Montjeun nous le confirmerait, je crois qu'à la bataille d'Austerlitz, les troupes de Davout, c'est ça, de Davout, ont pratiquement marché plus de 100 km en 72 heures. Ils ont fait une moyenne de 40 à 50 km par jour pendant 3 jours. Surtout qu'avant, ils s'étaient tapés des 1800 bordes depuis Boulogne jusqu'en Tchéquie, ça fait quand même beaucoup. Les soldats de Napoléon marchaient énormément. Ils étaient secs et maigres, sauf qu'ils avaient sur le dos les havre-sacs qui en théorie comportaient 20 kg de matériel. Mais un ou deux officiers se sont intéressés à poser les sacs et en fait les sacs étaient plus souvent entre 25 et 30 kg que aux alentours de 20 kg. Donc ils avaient 20 kg sur le dos, des chaussures qui étaient quand même un peu pourries, des chemins bien sûr totalement détrempés, ce n'étaient pas des chemins goudronnés à l'époque. Et évidemment, l'intendance ne suivait pas puisque les chariots étaient d'abord un nombre insuffisant puis avaient une énorme difficulté à circuler dans les terrains sur des routes détrempées, des routes défoncées, etc. Donc c'était très pénible les marches des soldats napoléoniens. D'autant que quelquefois les soldats se chargeaient volontiers de matériel de récupération, notamment après la prise de Moscou et lors de l'incendie de Moscou, les soldats, lorsque Napoléon a décidé de rentrer de Moscou et de revenir vers l'Europe, les soldats s'étaient chargés de tas de bijoux, de fouilles qu'ils avaient piquées à Moscou. Ils avaient 50 kg sur eux et effectivement au fur et à mesure du retour, ils ont tout abandonné au fur et à mesure et ils sont arrivés que ceux qui sont arrivés avec pratiquement rien sur eux. Alors le soldat lorsqu'il se déplace est souvent très chargé, a beaucoup de difficultés à se déplacer. Les marches sont tellement épuisantes qu'il arrive que les soldats se suicident pendant la marche. Là aussi, c'est Coignet qui raconte, ou Bourgogne, le sergent Bourgogne, qui raconte que pendant des marches, autant d'entendre, on entendait claquer un coup de feu, on voyait un soldat qui s'écouler. Le gars était tellement épuisé par la marche qu'il avait préféré se tirer une balle la tête que de continuer à marcher dans la boue, sous la pluie, dans la neige, etc. Lorsque le soldat cesse de marcher, il se repose, il bivoua, il monte sa tente, les soldats se regroupent autour du feu. Alors en général, quand on est regroupé autour du feu, on se grille l'avant, le côté qui est tourné vers le feu, et on se gêne l'arrière. Lorsqu'il est groupé autour du feu, il en profite un petit peu pour s'aérer, se reposer, notamment pour secouer ses vêtements. Là aussi, les soldats sont couverts de vermine, parce qu'ils n'ont pas le temps de se laver quand ils se déplacent, surtout quand on se dépasse à la vitesse des soldats de Napoléon. Cette vermine les démange, là encore, je crois que c'est Bourgogne qui raconte qu'un bivouac, ça le démange tellement qu'il s'arrache ses vêtements, il les secoue autour du feu, tous les poules qui tombent dans le feu font comme une rafale de tirs de fusil. Pour les sécher, enfin pour tuer ces bestioles, en dehors de les secouer au-dessus du feu, après ils les étalent sur le sol et ils font chauffer des pierres, comme s'il passait un fer à repasser dessus, ils essayent de tuer les bestioles qui ne les empêchent pas malheureusement d'être pités à de multiples reprises par les poules et d'attraper le typhus, cette maladie qui se manifeste par une fièvre très intense, une fatigue énorme, une espèce de tufos, c'est-à-dire un abrutissement, le soldat ne réagit plus, commence un conflit de partout et puis en trois jours il est mort, mais par contre s'il ne meurt pas en quatre jours il guérit sans trop de séquelles. Donc, arrivé au bivouac, on se débarrasse un peu de ses vêtements, on essaye de prendre un peu de ses aides et surtout on commence à s'intéresser à ce qu'on va bouffer parce que comme je vous disais l'intendance n'a pas suivi. Donc il faut se procurer de la nourriture. Alors, les armées, lorsqu'elles se déplacent, ce n'est pas comme des filets du 14 juillet aux Champs-Elysées. Ils savent où ils partent, ils savent où ils arrivent, mais entre temps c'est chacun pour soi. Donc ils en profitent pour grappiller à droite et à gauche et on appelle ça soit soit c'est organisé, c'est ce qu'on appelle les réquisitions, c'est-à-dire c'est du vol officiel, on va chez les gens des pays contraverses qui sont quelquefois des pays amis et on récupère tout ce qu'on peut récupérer. Là on a le témoignage et voilà, je partais avec un détachement de 25 cavaliers, nous procédons avec autant de méthodes et d'ordres et de modérations que possible. Lorsque nous avions rançonné, c'est lui-même qui utilise le terme, un village, nous requérions des chars pour charger notre avoine, y attachions les bestiaux qu'ils avaient au passage et nous allions plus loin. Ça c'est de la réquisition, c'est-à-dire à côté du vol officiel, il y a le vol pas officiel qu'on appelle la maraude. Dans le cas des soldats, ils se répartissent partout puis ils piquent tout ce qu'ils peuvent piquer. S'ils ont des sous, s'ils sont un peu honnêtes, ils achètent mais il faut reconnaître qu'ils le font peut-être en début de guerre mais au bout d'un moment ils n'ont plus de sous malgré leur fameuse boucle d'oreille qui correspond à leur réserve d'argent, le coup d'or qu'ils ont à l'oreille. La plupart du temps ils ne payent pas mais ils piquent au passage. Et parmi les maraudeurs, il y a des maraudeurs un peu spéciaux qu'on appelle les sondeurs. C'est-à-dire que ce sont des soldats comme les autres sauf qu'au moment du bivouac ils laissent tomber le fusil et les confient aux copains et eux, plutôt que d'avoir un fusil ils ont une pelle et une pioche. Et ils se répandent un peu dans les environs parce qu'évidemment comme je vous disais les armées de l'époque on les sent arriver avant de les entendre. Donc les villageois savent que les armées arrivent et ils ont planqué tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont creusé des trous notamment en Pologne par exemple ou en Russie et ils ont planqué là-dedans les barriques de vin éventuellement les cochons peut-être qu'ils sont baillonnés pour ne pas qu'on les entende crier et donc les soldats arrivent il n'y a plus rien à manger dans le bivouac mais ils ne sont pas tombés de la dernière pluie si je puis dire parce que justement ils se répandent partout aux alentours du village ils arrosent le plus qu'ils peuvent les alentours du village et aux endroits bien sûr où c'est creux en dessous l'eau est absorbée plus rapidement ça fait des taches plus claires par rapport à des taches plus sombres à ce moment-là arrivent les sondeurs qui prennent leur pelle et leur pioche et qui commencent à creuser et qui des fois sortent de la nourriture qui avait été dissimulée je vous ai parlé tout à l'heure du bivouac et du campement il y a une anecdote sympa que je voudrais vous raconter aussi c'était donc la difficulté les soldats se mettaient à l'abri dans des tentes qui montaient mais la plupart du temps ils prenaient des branchages ils en faisaient des espèces d'abri ils se planquaient là-dessous on a un témoignage tout à fait intéressant d'officier et cet officier c'était avant la bataille des l'eau un des aides du maréchal Ogeron tout a été réquisitionné par les troupes le service de santé etc quand il arrive il n'y a plus rien pour dormir il a quand même le coup de bol de tomber sur une grange pas trop en guillemets dans laquelle il trouve un peu de paille il s'allonge sur la paille et il s'endort paisiblement il a beaucoup circulé il est épuisé il dort comme un loir la nuit il sent que ça s'agite un peu autour de lui mais bon parfois ça ne réveille pas trop le matin quand il se réveille il fait frais et il est quand même étonné de voir les étoiles qui brillent autour de lui ainsi que des étoiles à droite et à gauche de lui en fait pendant qu'il dormait pendant la nuit des cavaliers sont arrivés ont piqué le chôme du toit de la grange dans lequel il était pour nourrir les chevaux des fantassins sont arrivés ont démonté les murs de la grange qui étaient des murs en bois pour se faire du feu ils ont gardé quand même les piliers de la grange pour accrocher les chevaux et le gars qui se retrouve fait qu'il n'a plus de grange autour de lui tout a été démonté pendant la nuit mais esquisse délicatesse les gars ont fait tout ça sans le réveiller et puis après évidemment le soldat une des pires choses avec laquelle il soit confronté c'est outre la mort des autres c'est la mort ou ses propres blessures donc le soldat est souvent blessé souvent malade et c'est là qu'il faut dire un petit mot du service de santé le service de santé de la grande armée il y a eu des personnages de très très grande moralité de très très grande technique notamment citons chez les chirurgiens Dominique Laré qui a été le chirurgien de la garde impériale Percy qui était le grand chef de toute la chirurgie des armées de Napoléon Dejnette qui était le grand médecin des armées de Napoléon je sais quelques noms mais il y en a peut-être dans d'autres et à Parmentier qui était un des grands responsables de la pharmacie il y en avait énormément mais ces gens-là ont toujours manqué de moyens pour exercer leur métier de moyens financiers de moyens pratiques et malheureusement malgré toute leur bonne volonté et tout ce qu'ils ont inventé avec le peu de moyens qu'ils avaient Dominique Laré par exemple a été un de ceux qui a inventé a mis au point la chirurgie d'urgence ça a été le premier à dire si on veut qu'un blessé ait des chances de survie augmenter il faut le ramasser dès qu'il est blessé avant que l'humorragie la fièvre le saignement éventuellement les ennemis et aggraver les choses et donc il faut très vite le ramasser très vite lui donner les premiers soins très vite l'évacuer et pour mettre ça au point dès 1796 alors qu'il était du côté du Rhin il a mis au point des véhicules que l'on a appelé les ambulances volantes qui venaient récupérer le blessé le plus tôt possible pour l'évacuer mais pour créer des ambulances volantes il fallait avoir des moyens financiers pour créer l'ambulance des chevaux pour tirer des ambulances et ça ça coûtait très cher et malheureusement ça n'a jamais pu être développé autant que ça le nécessitait et donc souvent sur un Napoléon blessé on ne pouvait recourir qu'il avait ses propres moyens pour se traîner jusqu'à l'hôpital provisoire le coup proche c'est à dire en gros une grange où il se trouvait un ou deux chirurgiens éventuellement il pouvait espérer l'aide de ses copains mais Napoléon avait bien précisé que pendant la bataille il était hors de question d'arrêter de combattre pour prendre en charge un blessé parce qu'on trimballer un blessé ça voulait dire deux à quatre personnes qui ne combattaient plus plus le blessé ça en faisait cinq et ça Napoléon ne pouvait pas le tolérer donc les blessés ils se débrouillaient comme ils pouvaient ils se traînaient jusqu'à l'hôpital le plus proche ou bien ils attendaient la fin du combat que les chirurgiens viennent les ramasser s'ils en avaient la possibilité une fois qu'ils étaient ramassés il fallait les soigner beaucoup d'infections bien sûr dans ces plaies par balle dans la boue dans la terre etc une des thérapeutiques les plus efficaces et les plus rapides pour éviter l'infection et la gangrène c'était l'amputation d'où le grand nombre de blessés amputés pendant les guerres de Napoléon on vous en dira un mot tout à l'heure oui Marie si tu peux me passer la scie d'amputation pour ne pas le trépendre parce que ça nous a tombé donc pour faire une amputation il fallait un garrot pour arrêter ses demandes pour vous montrer tout à l'heure il fallait une scie un couteau pour couper les chairs une scie pour couper les os de quoi faire les pansements après et le tout sans anesthésie ce qui fait que le chirurgien en fait avait comme seul moyen de faire mal moins mal c'était de faire mal moins longtemps donc il fallait qu'il soit rapide et qu'il ait des instruments efficaces mais avec ces systèmes primitifs on va dire qui correspondaient malgré tout au sommet de la technicité de l'époque quelqu'un comme Dominique Larré arrivait à sauver un amputé sur sur cinq amputés qu'il opérait il y en avait trois qui survivaient deux qui mouraient il faut dire aussi qu'au départ il ne traitait que les gens pour lesquels il pensait avoir une bonne chance de survie c'est-à-dire qu'il n'allait pas opérer le gars qui malheureusement était fichu celui-là notamment les plies abdominales et les pléthoraciques on les mettait dans un coin on leur donnait un peu d'alcool éventuellement un peu d'opium si on en avait et puis on le laissait nourrir tout seul il n'opérait que les gens qui espéraient pouvoir tirer d'affaire mais parmi ceux-là il y avait quand même pas mal de réussite donc on a pas mal de descriptions de blessés mais ça je n'en parle pas des conditions de blessés l'horrible le chirurgien on voit les piles de vrailles de jambes ça s'empile la beauté du chirurgien ça c'est notamment Dominique Larré Gong Persi raconte que quand il arrive sur place évidemment l'intendance n'a pas suivi il n'y a pas de charpie donc il fait récupérer chez les dames du village tous les vêtements qu'on peut déchiqueter pour faire des pansements il va chez le boucher ou chez le cancaillier du coin il récupère le menuisier il récupère toutes les scies qu'il peut il réquisitionne toutes les granges pour faire des espèces d'hôpitaux et puis il se dégrouille avec tout ça et puis quand les ambulances l'intendance arrive les chariots de la tendance arrivent ils arrivent avec des chariots de bagues malants qui débordent de prothèses de jambes de bois de béquilles etc ce qui ne donne pas un très très bon climat aux yeux des soldats qui vont combattre le lendemain parce que ce sont des soldats tous ceux qui vont perdre leurs jambes et leurs bras demain alors une fois que le blessé est arrivé à se traîner jusqu'à l'hôpital qu'il a été opéré par le chirurgien je le rappelle sans anesthésie sans antibiotiques sans désinfection qu'il a déjà supporté dans un premier temps cette intervention tu peux me passer la grosse pipe ou la petite pipe la petite pipe voilà et bien tout le monde dans l'hôpital fume pourquoi ? d'abord parce que ça les occupe mais d'autre part parce que évidemment avec tous ces blessés qui saignent qui vomissent qui font leur besoin dans de la paille qui n'est jamais changée qui est pourrie ça sent horriblement mauvais je le décris bien c'est vraiment dégoûtant et donc pour essayer d'améliorer les odeurs tout le monde fume les blessés fument les chirurgiens fument et le blessé qui a perdu tellement de sang qui a une telle infection qui n'a plus la force de tenir sa pipe lâche la pipe elle tombe elle se casse et le blessé casse sa pipe voilà pourquoi tout le monde fumait sur les champs de bataille c'était pour après la bataille dans les bivoques tout le monde fumait pour essayer de purifier et d'odeur ils se sentent un peu moins mauvais ensuite malheureusement les blessés meurent aussi de maladies très souvent d'ailleurs le maréchal là qui va perdre une jambe qui va être amputé d'une jambe va mourir 3-4 jours plus tard de dysenterie parce qu'il a attrapé à traîner sur de la paille de la nuit encore lui c'est un maréchal donc il a mis de la paille un peu plus propre il va mourir de maladie parce qu'il est tellement affibli il a tellement signé qu'il n'a plus les moyens de reprendre le dessus donc une fois qu'il a été opéré il essaie de survivre le blessé tout comme on peut quelquefois on les évacue et quand on les évacue c'est presque encore pire pour eux parce qu'on les évacue dans des chariots brang ballant qui roulent sur des routes complètement défoncées à la merci des attaques ennemies les dépensements pendant le transport ils ne sont pas nourris ils ne sont pas lavés ils ne sont pas très hydratés enfin c'est encore pire c'est une véritable torture que d'être évacués et ceux qui ont la chance d'arriver jusqu'à un hôpital en dur dans une grande ville sont vraiment assez rares et puis malheureusement le concours de soldats meurt alors là autant le soldat pressé souvent les copains essayent de s'en occuper autant le soldat mort ils n'ont pas le temps de s'en occuper alors ils essayent de les enterrer à la va vite on enterre d'ailleurs souvent les soldats français et moins facilement les soldats russes enfin les soldats ennemis je pense c'est un soldat russe parce que ça se passe sur la hauteur de Russie pourquoi ? simplement pour que les jeunes soldats français ne voient pas leurs copains de français morts alors qu'il y a des cadavres de soldats russes qui traînent un peu partout c'est moins grave les français sont enterrés sur les mains sur les couches de terre ce qui fait que à l'année dans des combats comme par exemple à Moscou où il y a énormément de blessés et de morts on enterre rapidement les soldats français en priorité et quelques russes si on peut mais au retour quand ils vont revenir de Moscou et qu'ils vont repasser par le même chemin ils vont retomber sur les mêmes charniers où il y a des soldats français entre temps les bestioles sauvages du coin sont passées il y a eu des tempêtes il y a eu des questions d'artillerie qui ont roulé là-dessus la cavarie qui est passée et tout les corps sont à moitié déterrés enfin c'est une erreur donc le soldat mort malheureusement est un peu abandonné comme je vous disais abandonné mais quand même entre temps on a quand même récupéré ses vêtements on a récupéré les casques on a récupéré les arbres on a récupéré tout ce qui était tout ce qui était précieux même les copains récupèrent ce qui est précieux pour eux ils sont censés les ramener à la famille mais ils n'ont pas toujours le temps de le faire la boucle d'oreille la boucle d'oreille qui portent les soldats c'est un petit peu leur travers chèque ils rentrent dans un pays avec la boucle d'oreille ils échangent contre la monnaie du pays quand ils sont au sort du pays ils revendent ils rendent la monnaie qui leur reste et ils rachètent une boucle d'oreille qui leur permettent d'aller dans le pays voisin et qui en théorie leur sert aussi de somme d'argent pour qu'ils soient enterrés mais bon dans un combat on récupère un peu d'argent mais on laisse le corps vers où il est à Vilnius d'ailleurs en 2000 lorsqu'on va découvrir des soldats de Napoléon à Vilnius on va retrouver des milliers de soldats qui vont être enterrés dans des fosses alors c'était des fosses qui avaient été creusées à l'allée des fosses de défense et les soldats vont passer puis ils vont revenir autour là il va y avoir énormément de morts liées aux attaques de Cossack liées au froid puis surtout liées à l'affirissement par le typhus tous ces morts on va les balancer dans les trous qui ont été creusés à l'allée et on va retrouver ces corps en l'endure et on va penser d'abord à des charniers de l'époque stalinienne et puis on va retrouver quand même des boutons parce que malgré le fait que je vous disais qu'on récupère les uniformes là quand même il y a pas mal d'uniformes qu'on a retrouvés notamment on a retrouvé quelques morceaux de squelettes revêtus d'un avis de lieutenant de Hussar d'un sacré régiment je pense que c'était mettons le 10e Hussar de chasseur à cheval et ce fameux chasseur à cheval tout le monde le connaît enfin du moins une grande partie de tout le monde le connaissons c'est ce fameux chasseur à cheval qui est dieudonné lieutenant dieudonné qui est représenté sur le tableau de Géricault il y a eu sur un cheval qui se capre un magnifique cheval avec... un salon de 1812 un salon de 1812 donc une magnifique couverture en peau de panthère qui allait sur un cheval cabré c'est magnifique ce gars là on s'aperçoit parce que les soldats mouraient mais l'administration faisait bien son boulot on s'aperçoit qu'un avis de nu sur cette période là il n'y a qu'un seul lieutenant de chasseur à cheval qui est mort c'est le lieutenant dieudonné or on retrouve on retrouve un petit particule des brandes gaumes des brandes gaumes et puis des boutons parce qu'en fait ce qui se passait c'est que les boutons étaient en cuivre le cuivre est antiseptique donc le tissu qui est proche du cuivre ne pourrit pas donc on a pu définir qu'il s'agissait d'un uniforme de lieutenant de chasseur à cheval et comme le seul lieutenant de chasseur à cheval qui était mort à Ville sur cette période là c'était le lieutenant dieudonné on a vu que c'était la veste du lieutenant dieudonné ça ne veut pas dire pour autant que c'était le corps du lieutenant dieudonné qui était à l'intérieur parce que c'était peut-être quelqu'un qui avait récupéré ça pour se réchauffer enfin voilà donc les morts sont abandonnés de 500 si on peut on les balance dans des fosses je dis bien on les balance parce que c'est des brouettes entières enfin des brouettes des charrettes entières de blessés de mort que l'on balance et puis voilà après en dehors de ceux qui sont blessés il y a des prisonniers les prisonniers autant le sort des prisonniers étrangers en France est tolérable on va dire plus ou moins la convention la révolution et l'empire respectent à peu près des règles de correction autant du côté ennemi c'est pas tout à fait le cas en Russie notamment les prisonniers on raconte que des paysans russes rachetaient des prisonniers français histoire de les torturer de s'amuser un petit peu avec eux les engrais eux entre autres choses les mettaient dans les pontons notamment les pontons en Espagne qui étaient de véritables mauroires donc le sort des prisonniers est vraiment pas très sympathique et puis on a dit un mot tout à l'heure des vivendières et des cantinières qui accompagnent les soldats je voudrais juste citer deux ou trois vivendières Marie Doran qui sauve un jeune soldat de la noyade en se jetant à l'eau Casasus cantinière au 57ème qui se distingue à l'attaque de Moutaine en allant distribuer sous une graine de balle deux barils d'eau de vie aux soldats enfin bref il faut penser aussi à toutes ces personnes de second plan mais qui avaient un rôle très important pour le moral des troupes et voilà le soldat une fois qu'il a fait tout ça s'il a survécu à ses blessures il va être éventuellement découré la Légion d'honneur 1802 première décoration de Légion d'honneur invalide il va avoir un bras une jambe en moins peut-être qu'il finira sa vie à l'hôtel des Invalides ou aux équivalents de province et puis il y aura une demi-solde sans vous en avoir parlé ce sont des gens qui vont continuer à faire vivre la mémoire de leur pleureur avec difficulté voilà donc je vous ai un petit peu survolé la vie du soldat comment est-ce qu'on devenait soldats sans enthousiasme comment est-ce qu'on vivait sa vie de soldat et puis finalement sous l'Empire il y a eu environ 2 millions de soldats français 450 à 600 000 soldats étrangers qui ont été incorporés dans les armées entre 1802 et 1815 sur ces soldats-là il y a eu environ 850 000 français qui sont morts environ 400 et quelques mille étrangers qui sont morts enfin en tout cas qui ont disparu quand je dis qu'il y en a 800 000 qui sont morts ou disparus heureusement parmi les disparus il y en a certains qui se sont installés sur place notamment en Russie par exemple on retrouve beaucoup de familles descendants de soldats français mais enfin en gros il n'y en a qu'à 800 000 qui ont disparu 400 000 étrangers qui ont disparu c'est-à-dire environ 1 million 3 3 millions 4 sur 2 millions 4 ça veut dire qu'il y a quand même à peu près 1 million de soldats qui sont venus des guerres de Napoléon et qui sont venus nourrir la légende napoléonienne blanche ou noire parce que certains beaucoup même n'étaient pas très enthousiasmés parce qu'ils avaient vécu d'autres l'étaient voilà c'était là c'était quand même quelque chose d'exceptionnel en termes d'intensité et puis je crois qu'il est très très beau pour le village de la ville de Bayard d'avoir voulu évoquer la mémoire de ces soldats qui étaient des gens simples de base par le biais de cette fresque que nous avons inaugurée ce matin et je terminerai en disant d'abord vive le roi de Naples et puis vive Napoléon vive l'Empereur vive l'Empereur Nouveau